Je répondrais en disant que ça tient au fait que beaucoup d'inégalités qui se retrouvent à l'école sont produites en dehors de l'école et comportent souvent deux dimensions, on pourrait dire une dimension très qualitative qui renvoie à l'environnement linguistique, culturel des parents et donc la capacité à s'exprimer avec un certain type de langage, à manier l'abstraction et même avec des normes comportementales qui sont celles qui vont être ensuite valorisées à l'école mais qu'il y a aussi une dimension matérielle qui tient au fait de disposer d'un espace pour travailler tranquillement sur le plan scolaire, avoir un ordinateur, disposer de livres ou d'autres ressources qui vont être importantes pour la réussite scolaire. Donc on voit bien que ces inégalités ne sont pas en tant que telles scolaires puisqu'elles sont produites en dehors de l'école mais qu'elles vont avoir un impact sur la trajectoire scolaire de l'élève. Et ensuite, inégalités scolaires, c'est-à-dire il y a des inégalités qui vont être produites par l'institution ou qui sont liées à son organisation, à son fonctionnement, à ses principes de classement, d'évaluation et aussi à l'inégalité de l'offre scolaire et entre autres à l'inégalité de répartition territoriale de cette offre scolaire. Dans le cas français, il y a une spécificité qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres pays européens qui tient à la sectorisation scolaire, c'est-à-dire que l'établissement public et en particulier le collège est lié au lieu de résidence des parents. Et donc de fait, la ségrégation socio-résidentielle se reflète pour une part dans les établissements par cet effet lié à la logique d'affectation territoriale des élèves. Et donc plus certains territoires sont caractérisés par la ségrégation, plus la ségrégation scolaire va être forte. Il y a quelque chose qui renvoie à ce lien entre la ségrégation urbaine et la ségrégation scolaire, mais qui est en quelque sorte amplifiée par le fait qu'il est possible d'échapper à cette sectorisation, soit par le recours au privé, qui n'est soumis à aucune contrainte du point de vue du recrutement des élèves, soit par d'autres stratégies qui peuvent être l'évitement pour un autre établissement public ou bien en amont par des stratégies résidentielles. Je voudrais commencer par dire qu'on ne peut pas tout attendre de l'école. Donc comme je l'ai dit précédemment, un certain nombre d'inégalités sont produites en amont et ont des répercussions ensuite sur la trajectoire scolaire. Mais j'insisterai sur la nécessité de mieux articuler les politiques urbaines et en particulier les politiques du logement et les politiques scolaires, de manière, en amont encore une fois, de garantir plus de mixité résidentielle pour ensuite avoir plus d'efficacité dans le reflet de cette mixité dans les établissements. Donc ça c'est un premier aspect, c'est-à-dire articuler politique urbaine et politique scolaire. Deuxième aspect, précisément toujours sur la sectorisation. Je pense que dans plusieurs territoires, il est possible de reconfigurer les secteurs scolaires en tenant compte d'objectifs de mixité qui peuvent conduire soit à élargir les secteurs scolaires et dans plusieurs situations à les associer par exemple à des secteurs multicollèges. Et dernier point sur lequel j'insisterai, qui est très lié à cet objectif de mixité, envisager plus d'obligations pour l'enseignement privé de deux manières. D'une part, en envisageant de moduler le montant des subventions publiques au prorata de l'effort consenti pour plus de diversité dans l'établissement. Et puis également en étant peut-être plus vigilants sur des pratiques de sélection et de rejet des lycéens en cours de scolarité dans le secteur privé.